voilà ici on va faire le le s est un peu j'ai un peu tout déplacé c'est pas grave j'aurais dû verrouiller mon calque à remettre ça en place qui ont un souci voilà j'ai pris l'outil de sélection directe on va faire le s qui est donc on va commencer ici au diplôme ou raccourci p je vais regarder où il commence ici voilà on va commencer ici je clique voilà et je fais un autre clic là voilà j'appuie sur la touche alt maintenant après mon clic j'ai ma petite plume qui apparaît avec le petit v à l'envers et je tire jusque là voilà donc ça va donner la direction de ma courbe qu'est si j'ajuste la fenêtre jeu avec la barre d'espace hop je bouge ma fenêtre voilà le point suivant cliquez glisser vers le bas jusqu'ici jusqu'au 39 et je lâche le point suivant cliquez glisser vers le bas je vais devoir ajuster donc j'appuie sur la touche alt et je tire ici sur ma poignée comme ça c'est bon t'es pas voilà maintenant ça suit bien bien la courbe donc n'oubliez pas il ya toujours moyen d'ajuster même si vous trompez si vous trouvez que c'est pas très clair au niveau des chiffres c'est pas grave ici je fais un clic et glisser jusque là hop vous voyez j'ai été trop bas là c'est pas grave j'appuie sur la touche alt je prends ma poignée et je la remonte voilà comme ça c'est bon ensuite ici voyez que la direction de ma suivante ce sera une courbe mais je veux pas que ce soit une courbe donc je veux que ce soit quelque chose une droite donc je vais prendre toujours là et en appuyant sur la touche alt je fais un clic et je dois reprendre de la part voilà je tire ma poignée à partir du point ok jusque là ça donne à peu près la taille je fais un simple clic je j'appuie sur la touche alt et je fais un clic et glisser jusque là pour donner la direction de la courbe qui arrive voilà et ça rame un peu donc on attendre deux secondes voilà je vais bouger un peu ma fenêtre point suivant cliquez glisser jusque là voilà le point suivant cliquez glisser jusque là jusqu'au 53 je vais ajuster donc j'appuie sur la touche alt et je vais remonter un peu ici jusqu'au deuxième point vert voilà ici je m'assure que ma courbe suivante sera dans la bonne direction donc j'appuie sur la touche alt ici je fais un clic et glisser et à partir du point j'ai fait un clic et glisser pour dégager la poignée et pouvoir donner la direction de la courbe suivante ici je maintiens toujours la touche alt c'est une touche super importante alt donc j'appuie sur alt je vois que j'ai j'ai pas encore appuyé sur le clic gauche de ma mon inflexion voilà je peux tout lâcher ok et voilà le s donc je vous laisse continuer la suite normalement avec ce que je vous ai montré ça devrait aller aussi pour le haut d'accord voilà le reste ça devrait bon ça devrait aller